salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre comme désormais assez souvent toutes les deux semaines à peu près j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé une bonne semaine bonne journée bon alors donc on va faire ce tirage des nouvelles de votre autre donc je rappelle le principe on prend des nouvelles de la personne qui vous est vraiment destinée la personne en tout cas que vous aimez vous croyez que c'est la bonne personne qu'elle vous est destinée que vous êtes liée en tout cas vous le pensez vous le savez ou vous le croyez et on va voir comment va cette personne si vous regardez ce tirage c'est que vous êtes certainement en séparation ou en non communication où cette personne ne s'exprime pas beaucoup donc vous aimerez savoir quel est son état d'esprit et bien sûr c'est une guidance c'est un message général donc il pourra pas parler à tout le monde donc il est possible que ce tirage soit pas pour vous vous êtes des milliers à regarder donc c'est possible que ça ne vous concerne pas que ça concerne pas la personne à laquelle vous pensez mais bon on fait quand même ce tirage et on espère que ça concernera un maximum de personnes alors on fait le tirage pour a priori la personne en face de vous est une polarité masculine qu'est ce que j'appelle une polarité masculine bas c'est justement une polarité qui a tendance à ne pas beaucoup s'exprimer et avoir des tierces et des blocages vous êtes vous la polarité féminin vous avez tendance justement à communiquer à ne pas avoir de problème à dire vos sentiments à vous exprimer à vous battre pour cet amour si vous ne connaissez pas votre polarité à mon avis vous êtes une polarité mixée vous êtes en partie polarité max masculine et vous êtes dans le déni donc vous aussi vous ne vous battez pas toujours pour l'amour et vous ne parlez pas toujours mais on va pas se préoccuper des personnes comme ça c'est la polarité on fait un tirage pour votre autre qui est de polarité masculine à la base je parle pas de rééquilibrage et que vous vous reprenez du masculin pour vous ancrer pour moi vous avez bien compris le principe je précise voilà juste comme ça histoire que ça cadre un peu plus le tirage donc voilà toute façon vous avez compris le principe si vous me suivez vous voilà vous connaissez un peu comment je parle des polarités et puis en relation flammes jumelles chaser runner donc en l'occurrence vous seriez le chaser le chassant le chasseur et l'autre est le runner la runeuse le fuyant et c'est pour ça qu'on essaie de savoir comment va cette personne et quel est son état d'esprit ok allez c'est parti alors des nouvelles de votre autre on va faire plusieurs tirages comment vous pour voir comment va cette personne mais écoutez sans transition c'est parti donc des nouvelles de votre autre votre autre la personne que vous aimez la personne que vous savez que vous pensez que vous croyez vous être destiné comment va cette personne est ce qu'on a une première carte pour symboliser synthétiser les énergies de votre autre dans quel état d'esprit est cette personne donc de polarité masculine à la base mais toujours suffisamment fuyant pour qu'on ait besoin de faire un tirage pour savoir ce que cette personne vit et ressent mais alors bon alors déjà ça part dans tous les sens j'ai des cartes qui sautent sans se retourner à où ça va pas trop 5 de terre alors votre autre va pas très bien bon déjà peut-être des problèmes de santé il ya en tout cas des problèmes de sommeil et il ya des problèmes d'anxiété peut-être des problèmes de travail et d'argent aussi qui cause des problèmes de sommeil ou peut-être qu'il ya des blessures de rejet et d'abandon votre hôte se sent peut-être actuellement rejeté par vous abandonné par vous vous l'avez délaissé vous l'avez renié vous l'avez quitté vous avez choisi et peut-être une autre personne ou vous l'avez en tout cas un peu refoulé ou mis de côté votre hôte se sent vraiment pas bien du tout je ne sais pas si c'est parce que vous l'avez rejeté ou abandonné ou je ne sais pas si c'est parce que cette personne a des problèmes de travail et d'argent en tous les cas on a tous ces problèmes là qui peuvent causer des problèmes effectivement d'anxiété d'insomnie et de santé possible aussi que votre hôte s'inquiète d'éventuels problèmes avec d'autres personnes être rejeté par des gens perdre des gens perdre de l'argent bon bref pour moi c'est la pire carte du tarot parce que ça va ça va pas du tout quoi bon ok alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre dans quelle énergie état d'esprit est votre hôte comment se sent cette personne à l'heure actuelle l'étoile bon la seule chose qui fait tenir cette personne c'est vous c'est l'espoir de vous retrouver votre hôte vous trouve votre hôte vous trouve très belle très beau votre hôte se rattache à cet espoir à ce rêve d'être avec vous il y a toujours un espoir votre hôte se sent quand même un peu protégé par sa bonne étoile en dehors de vous on a quelqu'un qui qui croit dans ses rêves et dans le rêve de vous retrouver peut-être que cette personne aussi rêve de vous pourquoi pas ou rêverait de rêver de vous de vous voir on a quelqu'un en tout cas qui se sent protégé dans l'idée de de vous retrouver il y a vraiment cette n'a quelqu'un qui est qui est un peu en mode nuit noire de l'âme et là l'étoile bout du tunnel ben c'est vous quoi bon alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre bon on a le 5 de feu votre hôte c'est très bien ce qu'il en est ce qu'il se passe c'est que c'est compliqué c'est compliqué d'agir d'avancer d'admettre de faire de dire peu importe votre hôte a peur des conflits avec d'autres personnes est en conflit avec vous ou a peur peut-être d'un conflit avec vous aussi de se disputer bon votre hôte se prend la tête donc déjà on a quelqu'un qui qui peut-être ne dort ne dort pas beaucoup n'est pas très serein n'est pas très à l'aise et on a le 2 d'air et votre hôte doute et hésite hésite à faire quelque chose doute en doute hésite entre plusieurs options aussi peut-être votre hôte est un peu bloquée par le mental là alors on va préciser les cartes donc sur le 5 de terre qu'est ce qu'on nous dit le rêve a alors votre hôte fait peut-être des mauvais rêves soit votre hôte fait des mauvais rêves soit votre hôte ne dort pas bien mais quand cette personne dort cette personne rêve de vous votre hôte rêverait de pouvoir régler tous ses problèmes d'un coup de baguette magique comme ça c'est bon il n'y a plus de problème de travail a plus de problème d'argent il n'y a plus de problème d'avoir peur de perdre des gens d'être rejeté abandonné il n'y a plus de peur d'être rejeté abandonné par vous votre hôte rêve comme ça les yeux ouverts et puis quand cette personne s'endort cette personne je pense rêve de vous se rattache au rêve d'être avec vous bon alors sur l'étoile la distance votre hôte prend du recul et de la distance par rapport à vous et vous voyez vous éloignez comme si vous étiez une étoile lointaine comme si c'était pas possible de vous atteindre pas possible de vous atteindre pas possible de vous contacter de d'être avec vous de vous parler de vous rejoindre votre hôte prend peut-être du recul et de la distance en se disant bon que c'est que c'est qu'un rêve d'être avec vous même si c'est le la lumière au bout du tunnel des problèmes et même en et une fois que cette personne prend de la distance cette personne se dit que vous êtes trop loin du coup et que du coup c'est très difficile de vous atteindre et de se rapprocher de vous alors sur le 5 de feu on est la sexualité votre hôte c'est qu'il y a un problème au niveau de la sexualité que cette personne n'admet pas ses fantasmes ses envies ses problèmes à ce niveau là il y a une frustration sexuelle il y a des fantasmes inavoués inassouvis il y a des difficultés à se lâcher sexuellement il y a peut-être un problème juste à avoir une relation sexuelle avec vous parce que cette personne est déjà dans d'autres conflits dans sa vie ça mettrait des problèmes ou alors c'est compliqué de vous rejoindre comme ça bon il y a un souci votre hôte c'est très bien que cette personne a un problème au niveau sexuel votre hôte a un problème au niveau sexuel ce soit juste pour consommer avec vous dans des dans une question logistique soit c'est vraiment beaucoup plus profond que ça on a des compromis mais votre hôte a quand même envie de faire des efforts envie de se réconcilier avec vous votre hôte a envie même si c'est compliqué d'essayer de faire des efforts pour que ça se passe bien au niveau sexuel avec vous donc peut-être de vous parler de ses envies de ses fantasmes ou de ses difficultés de ses peurs de ses blocages de son passé c'est compliqué de vous voir et de coucher avec vous de consommer mais on a quelqu'un qui a quand même envie de se réconcilier peut-être votre hôte se dit que ce serait la meilleure des options de se réconcilier sur l'oreiller en même temps vu que cette personne est à des problèmes à ce niveau là eh bien bah c'est encore plus c'est pas plus facile c'est compliqué sur le doner qu'est ce qu'on nous dit l'ouverture la destinée bon votre hôte ne sait pas cette personne doute et hésite cette personne se dit qu'il ya peut-être une ouverture avec vous peut-être sur le plan sexuel peut-être que vous vous avez ouvert une porte une porte une question sur parler d'une problématique ou une solution bon votre autre envisage peut-être qu'il ya une qui a une ouverture une possibilité pour que ça s'arrange entre vous notamment s'il ya un problème au niveau sexuel mais votre autre doute et hésite quand même encore à ouvrir la porte cette personne se demande si vous faites vraiment partie de son destin dans le sens de son avenir et en fait c'est plutôt que cette personne se bloque à cause du mental le fait d'ouvrir la porte et de faire en sorte que cet avenir avec vous existe quoi bon alors on continue sur le 5 de terre et le rêve qu'est ce qu'on nous dit le chariot la victoire bon magnifique et bien votre hôte va réussir à avancer cette personne malgré tous ses problèmes ou cette peur d'être rejeté ou abandonné par vous et ou parce qu'il ya justement de plus en plus de problèmes au niveau matériel au niveau de la santé ou du sommeil et que on ne lâche pas votre hôte avec des rêves pour lui faire penser à vous et pour lui faire voir espérer ou miroiter ou trouver la solution en vous par vous parce que c'est peut-être vous qui allez faire en sorte que sa vie s'arrange et bien votre hôte va avancer il ya une question de victoire peut-être que votre hôte va faire un déplacement un voyage un déménagement ou en tout cas une avancée comme ça un pas vers vous pour que ça avance en tout cas un pas vers son rêve parce que je pense que cette personne va très mal et que deux fois en réalité cette personne rêve d'être avec vous cette personne rêve d'être avec vous mais ne se l'avoue pas oui ou du moment où on se l'avoue on se dit oui mais il ya ceci cela comme problème ça c'est pas la question la question de logistique ou d'obstacle n'est pas ne doit pas être prise en considération quand on a un rêve et quand on a un souhait quoi et donc votre hôte va va visiblement avancer va réussir à peut-être dépasser des des difficultés là et à concrétiser le rêve d'être avec vous voir on a le magicien alors votre hôte a des capacités on a quelqu'un ici qui a des capacités magnétiques énergétique concrète pour agir ou pour vous attirer à lui à elle votre hôte espère toujours être avec vous vous voit comme sa bonne étoile et comme la lumière au bout du tunnel et vous trouvez beau et vous trouvez vous l'inspirez peu importe quelle distance cette personne met avec vous et d'ailleurs plus cette personne met de la distance plus il ya cet éloignement et plus vous lui manquez et puis il est difficile de vous atteindre mais votre hôte n'a plus d'un tour dans son sac votre hôte est peut-être un peu aussi un magicien une magicienne un manipulateur ou une manipulatrice c'est quelqu'un qui sait très bien que cette personne a les capacités de vous rejoindre ou de vous attirer à lui à elle et cette personne va user de ça donc soit vous attirez énergétiquement pour que vous vous agissiez soit agir dans la matière le mieux ce serait quand même de faire le déplacement vers vous et de vous rejoindre mais bon on connaît cette polarité masculine cette personne a toujours les capacités d'agir de faire de dire de quitter de rejoindre mais préfère toujours attirer à soi on a quelqu'un qui peut passer la journée à penser à vous en se répétant que vous allez contacter et comme ça vous allez le faire voire vous visiter énergétiquement ou dans vos rêves quoi bref sur le 5 de feu la sexualité le compromis la patience bon ben écoutez votre hôte a décidé d'attendre voilà on c'est trop compliqué c'est trop compliqué sexuellement on a on n'a pas les capacités on se sent pas à la hauteur on a cette personne à des blocages à des frustrations à des cette personne a envie de se réconcilier avec vous et notamment à ce niveau là par ce moyen là où vous parlez de ça ou essayez d'avancer sur ce terrain là mais bon on a votre hôte qui va attendre qui va faire preuve de foi on a quelqu'un qui est en mode résilience parce que du moment où on a envie d'agir on veut coucher et si on veut coucher mais qu'est ce que ça induit comme difficulté donc bon votre hôte préfère attendre et avoir la foi en espérant que peut-être vous vous allez venir ou proposer ou je ne sais quoi bon sur le de d'air et l'ouverture on a le fou on a quand même quelqu'un c'est marrant parce que c'est toujours c'est j'y vais moi j'y vais pas j'attire à moi j'attends et je garde la foi et puis finalement j'y vais quoi bon votre autre ne sait pas là on a quelqu'un qui sait pas entre foncer ou attendre à agir concrètement par ses propres moyens où vous attirez indirectement on a quelqu'un qui doute et qui hésite la question n'est pas est ce que vous faites partie de son destin de son avenir parce que je pense que cette personne n'a compris si cette personne veut bien se l'avouer à soi même et c'est la question de qu'est ce qu'on fait et quand et quand est ce qu'on arrête de se bloquer dans la tête donc on a quelqu'un qui a quand même envie de se lancer de prendre un nouveau départ d'être léger de spontané et de et de venir vers vous quoi sur le 5 de terre le rêve et le chariot waouh le 10 de coupe grand amour famille épanouissement personnel bon votre hôte sait très bien que là ça va pas du tout dans sa vie il y a des problèmes d'argent de travail de santé d'anxiété de sommeil cette personne rêverait de laisser tout ça derrière et même les questions de blessures de rejet d'abandon et ben tant pis si on perd des gens qu'on est rejeté qu'on a le rôle du méchant bon et votre votre hôte a envie vraiment de foncer vers ce grand amour et ce bonheur avec vous mais bon là ça représente aussi peut-être la famille alors on va voir ce qui va tourner après alors sur l'étoile à distance et le magicien la papesse votre hôte écoute ses intuitions peut-être même que votre hôte regarde des guidances ou se tire les cartes ou consulte ou écoute juste son ses intuitions son 13e oeil peut essayer de percevoir est ce que vraiment cette cette vous êtes encore à à porter demain est ce que vraiment vous pouvez est ce que votre hôte peut vraiment encore vous atteindre vous obtenir ou pas parce que cette personne a pris du de la distance mais peut-être que vous aussi vous êtes éloigné et du coup on a quelqu'un qui voudrait agir mais qui se demande s'il en a les capacités de vous obtenir encore on a quelqu'un qui préfère user de de magie de stratégie d'énergie et d'intuition pour essayer de savoir si c'est encore possible avec vous est ce que cette personne n'est pas pénible elle peut pas venir parler essayer au lieu de toujours vouloir faire des coups fourrés non cette personne ne peut pas on a quelqu'un qui reste dans le secret et voilà et pourquoi pas le silence tant qu'à faire l'ermite bon votre hôte ne fait rien reste assis oui mais c'est compliqué parce qu'après sexuellement qu'est ce qui va se passer qu'est ce que ça va faire et puis si on se réconcilie comme ça qu'est ce que tu as demandé du coup qu'est ce que je vais changer ma vie ou alors tu sais très bien que sexuellement je suis bloqué quoi le gars et où la meuf est bloqué quoi donc bon bon bah votre hôte attend patiemment en gardant la foi reste dans le silence et peut-être réfléchir aussi se dit putain mais c'est vrai que j'ai un gros souci sexuel quand même j'ai un problème je sais pas le gars ou la meuf a un gros souci et peut-être il réfléchit il se dit mais c'est vrai que s'il y a eu un souci entre nous c'est à cause de moi c'est parce que je suis bloqué sexuellement je n'arrive pas à me lâcher ou je n'arrive pas à assumer mes fantasmes mes envies ou je sais pas quoi je sais pas donc on a quelqu'un moi non plus je sais pas mais l'autre votre hôte est réfléchi pendant qu'il attend et que cette personne se dise pas possible parce que si j'y vais on couche ensemble et si on couche ensemble on retourne dans le même problème que j'ai donc j'attends et je réfléchis sur moi quoi c'est effectivement il faut réfléchir à un moment donné quoi sur le de d'air l'ouverture et le fou la route fortune bon votre hôte a quand même envie d'y aller quoi votre hôte a envie de foncer le mieux c'est de foncer de parler voilà j'ai un problème comme ça voilà j'ai des blocages dans ma tête il se passe ça quand je veux faire ça c'est pas grave on peut en discuter quoi bon votre hôte a envie de se lancer quand même et de tourner la route son destin parce que ça va bien quoi ça va bien cinq minutes d'être bloqué par le mental par les idées alors que le destin l'avenir il est avec vous et la porte il suffit de la pousser quoi et y aller quoi donc on a quelqu'un qui a vraiment envie d'être d'être un peu fou fou un peu spontané léger de tourner la roue de son destin d'aller vers l'avenir et de venir vers vous quoi alors on termine sur le 5 de terre le rêve le chariot et le 10 de coupe ah mais c'est ça que j'étais en train de me demander est-ce que votre autre a peur que vous lui fassiez un enfant parce que peut-être que c'est bon quoi ah bah tu m'étonnes parce que regardez ce qui tombe j'étais en train de me demander ça est ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont des craintes à ce niveau là je peux comprendre mon dieu là en quelle angoisse mais regardez justement on a le chien avec un 10 de coupe encore une fois le grand amour la famille peut-être c'est ça qu'il angoisse imaginez que vous lui fassiez un enfant quoi alors qu'il en a déjà ou que il n'en veut pas ou que vraiment ça l'angoisse au plus haut point d'être pieds et point lié comme ça à vie peut-être parce qu'il l'est déjà mais j'avoue mon dieu devrait tout se stériliser comme ça on pourrait faire l'amour joyeusement ou toute liberté non je rigole évidemment mais c'est vrai que ce serait pas mal bref donc votre autre c'est que le grand amour c'est avec vous le bonheur c'est avec vous mais le problème c'est la question de la famille bon cette personne a déjà une famille soit c'est ses parents qui sont pas trop d'accord avec ses choix de vie d'être avec vous soit cette personne a des enfants et là c'est un peu compliqué même si franchement en réalité arrêtez de vous mentir à vous même et de mentir à moi aussi pour les polarités masculines qui vous retrouverez là dedans j'ai des gens qui me contactent tous les jours en guidance privé qui ont des enfants et ça leur ça les empêche pas de fantasmer à une vie meilleure en pensant à l'amour donc arrêtez de raconter n'importe quoi soit disant les enfants c'est l'amour inconditionnel à papa quand on a rencontré la bonne personne a pas du tout bah sinon j'aurais personne qui a des enfants qui me consulterait qui veut quitter le gars la meuf avec qui il en a quoi on se sacrifierait pour les gosses mais personne n'a envie de faire ça parce que évidemment c'est dramatique et pathétique parce qu'en plus les enfants n'y trouve pas leur compte de faire ça alors ça veut pas dire qu'il faut les renier et puis les voir et on a des enfants on les assume c'est vrai qu'il vaut mieux éviter d'en faire il ya trop de gens qui font des enfants sans se poser des questions ils sont même pas sûrs et certains à se jeter dans le feu que c'est l'amour de leur vie la personne qui leur est destinée mais ils font quand même des enfants et après ils se retrouvent coincés bref à part parler dessus voilà bon donc votre autre à soit d une famille qui l'empêche de venir vers vous soit des enfants ou soit c'est l'idée même de faire des enfants mais votre autre a quand même envie envie de ce grand amour avec vous et de ses projets mais par contre n'a pas envie d'avoir des enfants et une famille je crois pas mais tant mieux alors peut-être que vous par contre vous voulez des enfants ah mais c'est ça qui bloque votre autre mais imaginez si vous voulez des enfants et que cette personne n'en veut pas ou n'en veut pas maintenant cette personne ne veut pas coucher avec vous on sait jamais que vous perciez la capote ou que vous preniez pas de moyens de contraception et vous fassiez en zone non mais vous voyez l'angoisse un peu l'enfer l'enfer sur terre l'enfer sur terre sur l'étoile la distance le magicien la papesse on a la haute tour avec un 6 de dp un 6 de pique bon votre autre envie d'être heureux là votre autre à prendre la hauteur et est en train de prendre la hauteur déjà pour vous rejoindre vous qui êtes l'étoile là bas en haut et envie de ramener il ya beaucoup de légèreté de spiritualité d'ouverture d'esprit là de envie d'être heureux en fait c'est bon quoi on va pas rester en cinq de terre toute sa vie là c'est vraiment l'enfer quoi l'enfer on a l'ancre avec un 9 de pique ouais bah c'est ça la problématique c'est la question de la stabilité peut-être que ce qui bloque ce qui bloque votre autre sexuellement c'est que cette personne ne veut pas d'enfant alors vous allez me dire oui mais moi je peux plus en avoir je peux pas en avoir on sait jamais on a vu des miracles à 60 balais comme c'est vrai on sait jamais imaginez l'angoisse bon est ce que c'est ça il ya une question de stabilité votre autre a beaucoup de peur aussi cette personne réfléchit sur ses angoisses au niveau de la sexualité est ce que c'est la peur de d'avoir une famille de construire une famille ou est ce que c'est la peur de que vous l'alpaguez là comme une encre voilà où c'est quoi votre autre a besoin de se stabiliser et je pense que c'est des questions au niveau de la sexualité qui sont à à réfléchir et à trouver des réponses ici bon est ce que votre autre se pose la question si vous voulez un truc stable aussi voilà ce serait l'hôpital qui se fout de la charité quoi parce que c'est cette personne qui est toujours instable bon sur le deux d'air l'ouverture le fou et la roue de fortune a ben voilà l'hélice légo avec un roi de pique fait que ça finisse comme ça non 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 on fait rien on reste dans son ego on reste dans son ego dans son silence dans sa fierté et on s'enlise toujours plus dans les bas fonds du 5 de terre bon ok chacun sa vie chacun ses choix ou pas ou bien on reprend son honneur et on est un conquérant et on va à la conquête de sa vie et de son avenir pour s'en sortir bon alors qu'est ce qu'on veut dire en ce tirage pour votre autre bon votre autre est un peu au fond du saut 5 de terre ça va pas fort un problème de travail problème d'argent problème d'anxiété de santé peur de perdre des gens ou de l'argent mais surtout peut-être blessure d'abandon et de rejet par rapport à vous cette personne se sent rejeté et abandonné par vous cette personne ne rêve que que tous ses problèmes s'en aillent cette personne peut-être ne dort pas beaucoup et rêve de vous quand cette personne arrive à dormir et rêve surtout en tout cas que toutes les difficultés s'en aillent et que cette personne ne ressent plus aussi le rejet et l'abandon et puis les peurs au niveau matière et quantité d'argent ou de gens et cette personne avance et va avancer va foncer il y a une question de victoire là pour aller vers le grand amour et le bonheur et le grand amour et le bonheur c'est avec vous mais par contre pas la famille pas la famille parce que cette personne a déjà une famille qui l'empêche de venir vers vous mais peut-être que cette personne va la renier pour pouvoir être avec vous à des enfants qui l'empêcherait d'être avec vous mais là encore une fois peut-être que cette personne va les renier entre guillemets ou en tout cas arrêter de faire passer ses enfants rois devant ses choix de vie sentimentaux pour son bonheur ce qui serait le mieux pour tout le monde sinon dans quel monde vit-on ou peut-être cette question d'avoir ou pas des enfants avec vous qui bloquent cette personne mais en tout cas on a quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers le grand amour et le bonheur et c'est avec vous parce que cette personne l'espère toujours vous voit toujours comme son étoile comme la lumière au bout du tunnel l'espoir le souhait vous trouve très beau très belle et même si cette personne s'est éloigné prend du recul pour essayer de comprendre qui vous êtes pour lui et s'il faut y aller cette personne vous voit aussi vous éloigner et puis vous êtes loin plus vous êtes belle ou je ne sais pas mais en tout cas plus vous êtes loin et puis vous êtes inatteignable comme une étoile mais votre autre a vraiment envie à des capacités un pourrait un pourrait faire les choses c'est pas une question de je ne peux pas c'est je ne veux pas ou plutôt j'ai peur de faire donc votre autre préfère toujours utiliser des moyens détournés de manipulateur en mode au lieu de faire et ben je t'attire à moi voilà je t'attire à moi énergétiquement spirituellement intellectuellement j'écoute mes intuitions j'écoute j'écoute des guidances je me tire les cartes où j'essaie de percevoir qui tu est le secret comment faire bon mais on a quelqu'un qui en tout cas qui va de plus en plus vers tout ce qui est énergétique clairvoyance et spiritualité beaucoup plus d'ouverture d'esprit et de prise de hauteur pour se dire à un moment donné j'ai envie d'être heureux et je ne le serai pas là où je suis quand on commence avec un 5 de terre ah ben il vaut mieux en partir parce que ça va pas le faire bon votre autre sait tout ça et c'est que c'est compliqué c'est très compliqué d'être avec vous et de venir vers vous ne serait-ce que sexuellement votre autre a envie d'être avec vous la question n'est pas la question de l'envie et du désir c'est la question de comment s'entendre à ce niveau là parce que peut-être que votre autre a envie de se réconcilier sur l'oreiller ce serait le plus facile voilà on écoute son désir on y va on fonce mais après c'est qu'elle va y être les autres compromis à faire avec d'autres personnes si on se réconcilie comme ça qu'est ce que vous allez lui demander et puis c'est surtout même directement au niveau sexuel il faut déjà s'entendre et le problème c'est que cette personne a des problèmes à ce niveau là je pense que votre autre a des problèmes au niveau sexuel il ya il ya des choses que cette personne n'arrive pas à assumer à avouer à à vivre à faire à bref donc votre autre préfère du coup vu que c'est compliqué de venir par ce moyen de se réconcilier comme ça et puis même le moyen en lui même de l'explorer et de le la souvire et de le faire bon ben votre préfère attendre voilà votre préfère attendre en gardant la foi en restant dans le silence et tout en réfléchissant quand même mais c'est vrai que j'ai un sérieux problème sexuel peut-être que votre autre alors est ce que votre autre un problème à venir vers vous directement parce que il ya l'envie mais logistiquement c'est compliqué je sais pas si vous êtes loin ou si c'est une relation adultère pourquoi pas ou si c'est directement voilà quoi bon donc votre autre réfléchit quand même là dessus il ya des angoisses il ya des grosses peurs au niveau sexuel et c'est peut-être en réalité soit parce que cette personne a peur des conséquences je sais pas que après vous l'alpaguéé pour une relation stable fidèle pour avoir des enfants pourquoi pas ou parce que cette personne est déjà dans une situation stable et c'est compliqué bref il ya beaucoup d'angoisse sur qu'est ce que ça donne ou peut-être parce que cette personne pense que vous voulez quelque chose de juste sexuel et cette personne va s'attacher elle et pas vous je ne sais pas en tout cas là il ya énormément de questions à ce niveau là bon en tout cas votre autre doute votre autre doute et hésite du coup bah du coup on sait pas parce que apparemment le destin l'avenir c'est toujours vous parce que vous êtes la lueur au bout du tunnel de l'enfer des angoisses et des problèmes mais votre autre ne sait pas juste si cette personne doit pousser la porte et pourtant cette personne a envie de prendre un nouveau départ d'être léger d'être spontané de foncer de tourner la route son destin d'aller vers cet avenir avec vous mais bon a priori votre autre devrait rester dans le silence et dans l'ego dans l'auto protection et donc s'enliser encore plus dans ses problèmes plutôt que de reprendre son honneur sa fierté de venir vers vous d'écouter ses désirs et puis de vous parler aussi des trucs quoi par exemple voilà on met trois capotes parce que je veux surtout pas que tu tombes enceinte par exemple ou alors ne me demande pas une relation sérieuse parce que moi je suis coincée dans ma vie pour l'instant par exemple ou alors j'ai un problème au niveau sexuel voilà je bloque après je bat trip dans ma tête je sais pas ça me bloque je pense à des trucs terribles je sais pas quoi si vous je sais pas vous savez pas et votre autre votre autre c'est quel est le souci mais après il faut l'accepter l'assumer et puis en parler parce que c'est bon quoi sinon bref alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage on va faire un autre petit tirage encore une fois si on peut nous parler de l'état d'esprit de votre autre qu'est ce qu'on peut nous dire encore une fois le happy end bon c'est ce dont rêve votre autre voilà de vous retrouver d'être heureux en amour je pense c'est avec vous ben oui la femme sa femme alors peut-être que votre autre est de plus en plus une polarité féminine quand même parce que le tirage bon bien sûr on a toujours l'ego masculin qui essaie de lutter rien ne va les problèmes de travail d'argent de santé d'anxiété de sommeil à un moment donné faut arrêter d'être dans l'ego ou alors juste les on se sent pas bien votre autre se sent pas bien se sent peut-être même voilà je sais pas s'il ya des réels problèmes dans la matière mais il ya tellement un mal-être que voilà à un moment donné il faut écouter son coeur et son âme faut arrêter de faire le têtu la têtu en mode non je suis obligé je fais ce que je veux de ma vie non tu fais pas ce que tu veux surtout si c'est à l'encontre de ton coeur et de ton âme pour ton bonheur et ton bien-être tu n'as pas le droit de te saboter de se sacrifier pour je ne sais qui je ne sais quoi c'est interdit par la loi divine tu n'es pas venu ici pour souffrir ok comme dit l'autre donc bref donc votre autre peut-être devient de plus en plus une polarité féminine pour vous pour vous retrouver vous sa polarité féminine que peu importe les sexes attendent il faut rester patient et ben écoutez c'est pas encore tout à fait comme ça alors votre autre va vers le bonheur envie d'aller vers le bonheur avec vous sa femme son féminin sa féminine mais il faut encore attendre parce que votre autre a pas encore récupéré pleinement sa polarité féminine comme je vous dis on encore encore quelqu'un qui est dans l'ego masculin typiquement de ce que je veux de ma vie moi si j'ai décidé de rester là même si ça va pas et ben j'ai le droit et votre autre n'a toujours pas compris le principe de la loi universelle que dans la vie on n'a que ce qu'on mérite et si on doit mériter le bonheur et ben ce sera de gré ou de force mais ce sera comme ça donc et qu'il faut écouter du coup son coeur et son âme pour ça mais ouais l'épreuve la foi soulève les montagnes ouais c'est marrant mais voilà il ya que les votre autre et les polarités masculines qui ne veulent pas être véritablement heureuses notamment en amour ils croient qu'on va leur les laisser faire ils croient que les dieux les anges le divin le karma tout le monde va être d'accord avec eux les laisser faire non le bonheur sera passera par des épreuves s'il le faut pour qu'ils comprennent que il faut avoir la foi dans le bonheur notamment en amour et se battre pour ça pour le meilleur l'âme sœur tu les en présentes à moitié votre autre sait que vous êtes sa moitié et que c'est une épreuve pour vous retrouver mais peu importe que ce soit une épreuve le bonheur sera que d'être avec vous et c'est comme ça alors peut-être qu'actuellement vous êtes plus comme une âme sœur vous comportez un peu plus comme une amie un ami et du coup ça met cette personne en confiance votre autre d'ailleurs et peut-être d'ailleurs avec une âme sœur déjà avec une amie un ami des amis mais ça doit se transformer regardez on a la transformation renouveau le changement d'un des ales on vous dit qu'il faut attendre parce que votre hôte est encore en pleine transformation pour rééquilibrer ses polarités reprendre du féminin savoir que vous êtes sa moitié devant les autres que peu importe cette personne est un conjoint ou des relations sociales c'est vous et pour ça il faut encore attendre parce que là votre hôte lutte est comme un encore un papillon qui est dans sa chrysaline qui a dit non 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 je suis pas obligé de m'envoler après tout dans la vie on fait ce qu'on veut si on veut rester une chenille mais au bout d'un moment la carapace ça va craquer quand même amitié sincère loyauté fidélité intégrité pendant ce temps là on vous dit d'être l'ami sincère loyale la fidèle de votre de votre autre parce que votre autre est en train de traverser des épreuves pour retrouver le bonheur et l'amour c'est bizarre putain on a toujours des gens il faut les prier quand même pour qu'ils soient heureux c'est un truc de dingue quoi et tu m'étonnes qu'après ils souffrent quoi non ils ont décidé de lutter parce qu'ils veulent conserver leur vie en fait oui mais j'ai des amis sincères oui mais j'ai quelqu'un qui m'aime oui mais on s'en fout toi tu l'aimes pas ou tu les aimes pas donc on s'en balance en fait peu importe qui c'est ta famille tes amis on a l'hiver fin de cycle froideur on a les signes capricorne verso poisson bon votre autre c'est que ça doit se terminer avec peut-être une âme sœur un conjoint un coparent des amis des relations sociales mais c'est bon c'est une épreuve c'est compliqué parce que votre autre a trop à kiffé accumuler de la quantité même si ça donnait pas grand chose ça donne un point en termes de force de vie d'amour et de bonheur mais si on a 10 15 20 ça va alors que vous vous en donnez dix points d'un coup ouais mais on met pas tout dans le même panier à temps imagine le panier il se casse dans tous les sens du terme il s'en va ou il se casse par terre comment on fait on meurt après ouais mais c'est pas grave c'est ça qu'il fallait choisir quand même pour le bonheur bon donc votre autre est en train d'en terminer avec des relations dames sœurs de conjoints d'amis de famille de tout ça parce que c'est froid parce qu'il n'y a jamais eu d'amour dans ça ça a toujours été c'est là oui c'est là c'est fidèle c'est du remplissage c'est de la dépendance affective ou sociale et c'est en train de se terminer votre autre est d'ailleurs aussi en train d'en terminer avec une relation amicale avec vous parce que ça va bien de faire l'ami le sympa le fidèle loyal de loin le gna 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 mais c'est bon quoi à un moment donné l'amour c'est l'amour hein bon ruse malhonnête prudence ne pas tomber dans son piège et oui alors on vous dit d'être de rester patient parce que votre autre évidemment doit se transformer pour une personne 100% honnête alors là si jamais votre autre voyait la vidéo oh moi honnête oh putain oh je m'étouffe excusez moi je rigole quoi bref votre autre si vous comprenez bien que putain va falloir attendre encore un petit peu un peu on sait pas combien de temps peut-être deux mois il y a écrit deux mois pour que votre autre se transforme pour être une personne 100% honnête alors là ça va y aller oh là là oh putain oh mon dieu tout ce qu'il y a à dire oh putain bon bref donc votre autre doit être honnête et du coup déjà doit terminer alors est-ce que votre autre va d'abord terminer des relations amicales familiales ou coparent la conjoint ou je sais pas quoi qui sont déjà froides qui n'apportent rien que c'est déjà fini dans sa vie et dans sa tête et ça n'a jamais commencé parce qu'il n'y a jamais eu d'amour et d'intensité de passion là dedans est-ce que on finit avant d'être honnête avec vous ou est-ce qu'on est honnête avec ces personnes là on essaie de les garder je sais pas votre autre est vraiment là c'est la prudence là c'est l'angoisse mon dieu il va falloir être honnête avec les gens oh là 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 mon dieu comment on va faire bref donc il faut encore attendre parce que votre autre doit se transformer pour être une personne totalement honnête qui n'est plus dans la ruse on essaie d'attirer à soi plutôt que d'agir on essaie de faire l'intelligent comme ça les stratégies votre autre adore les stratégies il est rusé il est malin il est vicieux il adore ça les stratégies et la malhonnêteté malheureusement il va devoir devenir un agneau tout blanc tout blanc passer à la machine à laver totalement honnête limpide sincère et avec tout le monde oh là là c'est l'angoisse si vous voyez cette vidéo il tomberait dans les pommes quoi rien qu'à l'idée de faire ça bref donc qu'est ce qu'on vous dit on vous dit que votre autre et votre moitié vous le savez très bien c'est pas une âme sœur c'est pas une âme sœur plan plan comme ces trucs de remplissage de dépendance affective familiale ou sociale ou machin non non vous vous êtes vraiment sa moitié et il le sait très bien alors est-ce que ça tend vers être plus amicale entre vous peut-être de votre côté mais ça tend à être moins amicale de son côté envers vous parce que ça suffit à un moment il faut écouter le désir et c'est une épreuve pour votre autre de vous retrouver parce que pour ça cette personne doit se transformer et être honnête honnête autant que vous l'êtes oh mon dieu oh là là l'angoisse on va faire un autre tirage pour voir ses polarités masculines et féminines oh là le boulot oh là le boulot d'honnêteté oh là là bon alors dans quelles énergies et votre autre allez on en a cinq d'un coup on n'aura pas besoin d'en prendre plus ça sort direct tomber sur mon coeur attentionné j'ai envie de te gâter j'ai envie de te protéger bon votre autre envie de vous faire des petits cadeaux des petites attentions des petits signes des petits messages des petites votre autre envie de vous protéger de montrer tout mignon et attentionné patient je travaille sur un projet important j'attends le bon moment pour être avec toi bon votre autre vous fait patienter se fait patienter comme ça c'est un projet important d'être avec vous comprenez c'est le projet de toute une vie alors qu'on a menti on s'est menti à soi même on a menti aux autres pendant un paquet de temps alors donc vous comprenez bien que ça prend du temps donc ça c'est un travail important et un projet important d'être avec vous mais en attendant votre autre vous fait patienter en vous faisant voilà des petites attentions c'est peut-être pour lui aussi pour gagner du temps là on joue toujours la montre pour ne pas être honnête sceptique je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié je suis sceptique sur tous ces signes votre autre et comment vous commence à être sceptique sur le fait que ces petites attentions ces petits signes ces petits trucs ça marche encore sur vous je pense qu'au bout d'un moment vous vous dites ouais mais d'accord mais moi je connais ça je veux dire tu m'as déjà fait ça pendant je ne sais pas combien de temps donc oui c'est mignon merci c'est gentil et après on passe à la vitesse supérieure est ce qu'on passe à va passer à l'étape supérieure donc votre autre est de plus en plus sceptique sur le fait que être attentionné avec vous de la même manière que d'habitude fait avancer le schmilblick quoi ben ça c'est clair que cette personne a des raisons de se poser la question votre autre a des signes pour lui dire que vous êtes sa moitié mais de moins en moins de signes de votre part c'est plus vous qui êtes attentionné qui lui fait des un des des signaux et des messages des trucs et du coup cette personne commence à douter si vous êtes toujours sa moitié bah tu m'étonnes c'est toujours le gars est toujours en train de prendre lieu de donner quoi bref déterminé j'ai pris ma décision et ça ne changera pas je sais que tu es la femme de ma vie oui bah c'est juste une question de temps pour être avec vous c'est pour ça que cette personne joue la montre sur les attentions après se dit mais ça marche plus et puis elle me fait plus de ci elle montre plus son attention mais bon bref donc votre autre attend voilà mais votre autre sait que vous êtes l'homme la femme l'amour de sa vie et que ça ça changera pas c'est juste une question de timing après un détaché en la la du coup on a quelqu'un qui se dit bon ben non du coup puisque tu ne réponds pas à mes attentions puisque c'est tu je sais pas il ça va prendre trop de temps bon votre autre se détache je n'ai pas envie de penser à toi je ne veux pas te voir ou te parler votre autre essaie de se détacher de vous parce qu'une fois qu'on fait des attentions pour vous faire patienter comme d'habitude et que ça marche plus et bien votre autre essaie de se détacher du coup pour se dire pour essayer de voir si ça marche et communiquant je vais t'envoyer un message j'ai très envie de te parler mais ça marche pas parce que votre autre a envie de paix on passe des petites signes des petites attentions à carrément une communication et parler vraiment des choses quoi votre autre va pas réussir pas à se détacher de vous ça ne marche plus donc votre autre va peut-être communiquer vous parler parce que à un moment donné ben ouais mais c'est sûr on peut pas toujours faire patienter comme ça jouer la montre en permanence toujours les manipulations dans sa polarité féminine qu'est ce qu'on nous dit si votre autre pouvait vous parler spirituel j'essaie d'être sage et aligné je relativise je reste positive ouais bon ben votre autre voit les choses sous le prisme de la spiritualité maintenant c'est bon il ya un lien spirituel entre vous il ya un avenir il ya un destin entre vous il ya un but à tout ça votre autre essaie de rester sage et aligné dans cette idée et de relativiser les conséquences les problèmes à côté de rester positif parce que si c'est le destin si c'est voulu et si c'est bien ça devrait bien se passer oh là là on fait toujours des montagnes il faut pas grand chose zen je suis zen je reste calme et sereine bon votre autre et c'est de rester zen comme ça aligné calme serein en mode allez c'est bon tout va bien ce n'est qu'un moment à passer je lui parle ou je détruis tout mal toute ma vie et j'y vais et après tout ira bien puisque c'est voulu c'est souhaiter mais oui et ben oui c'est ça la polarité féminine c'est de se dire que si on nous souhaite des choses et qu'on le souhaite aussi c'est que c'est peut-être pour notre bien quoi et que ça va bien se passer ah mais toujours toujours ça revient trahi je me sens trahi par toi je souffre quand même entier manipuler votre autre a terriblement peur d'être trahi par ses guides par ses anges gardiens par l'univers par la spiritualité le pire ce serait de se tromper de ce de vous faire confiance et de faire parce que cette personne n'aura jamais confiance en elle pas de confiance dans cette personne c'est pas de la véritable moment c'est pas de la véritable confiance en soi votre autre doit vous faire confiance à vous et faire confiance à l'univers mais si jamais si jamais vous le trahissez vous le quittez vous l'abandonnez du fait du mal ou que l'univers lui trahi et que tout s'effondre dans sa vie alors là ça c'est sa plus grande peur c'est se dire que je je me suis trompé j'ai cru votre autre essaie d'y croire essaie de se dire que c'est pour son bien mais il y a tellement une peur de se tromper et qu'en fait bah ouais mais c'est une épreuve de foi je veux dire gars qu'à relire pascal quoi le pari de pascal il me fait chier aussi mais allez abandonner trahison abandon c'est le tien c'est les blessures typiques de la polarité féminine la trahison et l'abandon la peur d'être trahi et effectivement souffrir d'être trahi effectivement et la peur d'être abandonné d'être toute seule quoi bref abandonner je me sens abandonné j'ai peur que tu ne reviennes jamais je vous dis hein il y a une an il y a à la fois essayer de relativiser de se dire bon allez c'est le chemin mon coeur me le dit mon âme l'univers mon autre aussi putain mais si jamais elle me trahit elle m'abandonne alors là je suis foutue quoi j'ai tout abandonné pour elle je vais crever comme un rat dans la rue mon dieu quoi mais putain c'est fou si peu de résilience quoi au pire on rebondit dans la vie quoi je sais pas quoi on écrit un bouquin voilà comment j'ai tout plaqué pour une femme et que finalement c'est elle qui m'a trahi et là il y a quinze mille autres femmes qui disent oh là mon dieu le pauvre et voilà c'est bon allez c'est bon la solution est trouvée pragmatique je reste en non mais c'est vrai à un moment donné un petit peu de logique je reste ancrée et concentrée j'analyse de manière logique votre autre essaie de relativiser un relativiser d'analyser de manière pragmatique logique après tout ce n'est pas logique elle même l'univers me pousse et tout va mal dans ma vie ça veut dire que c'est le bon chemin je ne peux pas me tromper je ne peux pas être trahi je ne peux pas risquer d'avoir tout abandonné pour rien et aveugler mais n'arrive pas je n'arrive pas à voir clair j'ai l'impression d'être dans l'illusion c'est marrant quand même comme les choses s'inversent maintenant vous vous savez ce qui est très bien ce qu'il en est c'est lui qui se pose des questions qui a peur d'être trahi abandonné dans l'illusion c'est rigolo comme la vie est étrange c'est on adore bon donc bon ben voilà c'est on sait pas c'est le cerveau droit le cerveau gauche alors le cerveau cerveau droit en l'occurrence parce que c'est inversé ce qu'on pourrait penser que la droite c'est la droite et que c'est droit et gauche c'est gauche c'est un peu maladroit mais en fait les cerveaux sont inversés je vous dis ça comme ça donc en fait c'est le cerveau gauche qui dirige toute la partie droite du corps ça vient de taper chez moi et c'est le cerveau droit qui cerveau droit qui dirige la partie gauche bref donc c'est son cerveau droit en l'occurrence qui lui est qui lui dit écouter son coeur et son âme et du reste relativiser que tout va bien se passer de se connecter à la spiritualité de rester zen calme serein et d'analyser de manière logique une logique spirituelle et puis après il ya le cerveau gauche qui s'emballe celui de tout ce qui est droit étrange comme c'est inversé là aussi et bien le cerveau gauche dit il me semble je suis presque quasiment sûr je mettrai ma main au feu mais je ferai pas le pari jusqu'au bout on va dire à 99% je crois que c'est le cerveau gauche qui est le cerveau de tout ce qui est logique bref le cerveau gauche dit non elle va me trahir là on va manipuler l'univers m'a manipuler elle va m'abandonner je vais tout abandonner pour finalement la perdre ou je l'ai déjà perdu donc et puis je n'arrive pas à voir clair je suis dans l'illusion je sais pas quoi penser bon bref bon ça va pas trop il faut avoir la foi un peu bon si on avait un conseil oups pardon si on avait un conseil à donner à votre autre qu'est ce qu'on lui dirait ça va pas la fée de la franchise oh là là mon dieu mais non tout sauf ça parle franchement soit authentique tu es aimé pour ce que tu es bon on le dira jamais assez aux polarités masculines de parler franchement alors à leur autre à vous mais aussi à tout le monde alors c'est là où ça devient compliqué même en fait c'est pareil pareil parce que pour certains c'est et à vous et aux autres qu'ils ont du mal à parler franchement bon on leur conseillera jamais assez d'être francs d'être authentique d'être parce qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont et s'ils sont pas aimés pour ce qu'ils sont putain mais que ça dégage en fait bon mais bon non je vais être aimé de gens qui les connaissent pas et on va aller un petit conseil pour vous là par rapport à votre autre si on devait vous donner un conseil à vous vous avez reconnu votre autre et et bref qu'est ce qu'on pourrait vous donner comme conseil à vous vis-à-vis de cette personne on va s'arrêter là après la fée de la passion de faire comme d'habitude écoute ton instinct et ton coeur pour agir tu as des donc créatif aussi bah de continuer d'écouter votre coeur et votre instinct d'agir et de et de faire vos projets créatifs artistique personnel et tutti quanti allez on va dire une ultime carte est ce qu'on a une petite prédiction prédiction que pourrait-il se passer ou quoi où est ce qu'on a un dernier message sur le tirage ou pas on s'arrête là celle ci amour véritable on va s'arrêter là dessus voici l'amour de votre vie ouais putain c'est pas un cadeau quoi on rigole on l'adore on lui fait des bisous on adore on l'adore mais il saoule un peu bref donc amour véritable voici l'amour de votre vie bon ben c'est bon la messe est dite amen voilà allez et bien écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura plu que ça vous aura aidé voilà si vous avez peut-être reconnu votre autre et c'était le tirage c'était pour vous dire comment il se sentait ça pas fort mais c'est pas grave écoutez chacun sa vie et on passe par les épreuves chacun sa vie ça y est ça y est ma vie elle est sans toi alors non mais chacun ses aléas et ses épreuves bref je vous embrasse je souhaite une très belle journée et je vous dis à demain au revoir